Je suis Pierre, je suis le chef de base de l'ONG COPI à Tambaconda. COPI est une fondation italienne créée depuis 1965 en Italie et qui, depuis plus de 65 ans, intervient dans plus de 28 pays en Afrique. On est présent au Sénégal depuis 1996 et nos actions sont surtout orientées vers la protection des personnes, des groupes vulnérables. Dans le cadre du projet Migration et Développement, qui a été financé par LAICS, la coopération internationale italienne, nous avons en charge le département de Goudiri et de Backel. Nos actions sont orientées vers l'accompagnement psychosocial des migrants de retour. Il est constaté que beaucoup de jeunes qui ont tenté la migration irrégulière reviennent avec des troubles qui ne sont pas généralement pris en compte par nos structures sanitaires. COPI de par sa vocation, mais également de par son expertise, a voulu dépliquer un modèle d'UNIGER à travers une formation du personnel médical et des personnels sociaux et des acteurs même de la migration de manière générale. Alors, c'est dans le cadre du Covid, conscient que notre zone d'intervention Goudiri était très marquée par le phénomène, nous nous sommes également interrogés sur ce qu'on pouvait faire pour renforcer le dispositif, mais également appuyer le personnel médical compte tenu du nombre de travails qu'ils ont abattus sur le terme. C'est dans ce sens qu'en lien avec Dr Clément, nous avons proposé ce petit projet qui nous a été également financé par un partenariat, la fondation qui est basée en Italie, pour venir en aide au personnel médical en termes d'apport financier, mais également d'appui logistique. Nous avons mis pendant une période bien déterminée notre véhicule et le chauffeur à disposition de l'équipe du district. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit, elle rentre dans le cadre de la distribution de ces motivations du personnel sanitaire, mais également de jeter les bases d'une nouvelle collaboration dans l'avenir. Et dans le, je me rappelle peut-être, ou c'est le lieu de le dire, nous avons un tout petit projet qui a démarré, mais qui cible également la protection de l'enfance. Et Goudiri est également fait partie de la zone d'intervention. De façon très ramassée, voici Coppi, aussi bien à Dakar que au Sénégal. Quels seront vos perspectives de l'enfance ? Dans les perspectives, notamment par rapport au projet de protection de l'enfance, il est prévu d'organiser les réunifications familiales. Nous travaillons avec Enda Genesse Action, et bien entendu, le district sera mis à contribution à travers les postes de santé répartis dans sa zone. Et dans les jours qui viennent, vous serez invités à un atelier de démarrage pour expliquer en profondeur les activités de ce projet. Dans le cadre du projet de migration, Coppi a, en plus de l'accompagnement psychosocial des migrants de retour, une ligne destinée aux Sénégalais de la diaspora. Nous venons juste de boucler un appel à candidature pour aider les Sénégalais de la diaspora à investir dans leur terroir d'origine, dans le sens de récupérer ou de maintenir les jeunes, de les fixer sur leur terroir. Nos homologues VIS, qui sont membres du consortium Tête de Fil, ils ont un fonds de développement local. Et je crois que par ces jours qui viennent, ils sont en train de distribuer un kit pour financer les entreprises des jeunes. Là aussi, ces activités qu'on va continuer, nous sommes à la deuxième annualité du projet. La troisième va commencer bientôt, et ces activités vont se poursuivre. C'est des activités de sensibilisation pour non seulement informer les jeunes sur les risques liés à la migration irrégulière, mais sur les opportunités offertes par leur terroir, en plus de l'accompagnement psychosocial et d'un fonds de développement local pour promouvoir l'économie aussi au niveau de la jeunesse. Je vous en prie.